Bonjour, bonsoir à vous qui regardez cette vidéo sur YouTube, Facebook ou TikTok. Bienvenue dans cette nouvelle guidance que nous allons découvrir tout de suite. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps je vous ai parlé d'un nouvel oracle que j'allais recevoir. Et quand je dis il n'y a pas longtemps, pour les personnes qui regardent mes vidéos régulièrement, j'en ai parlé dans la précédente guidance mais également dans celle d'avant. Et bien ce fameux oracle, je l'ai reçu et vous savez quoi ? De toute façon vous avez dû le voir dans la miniature et dans le titre. Parce que je vais l'utiliser dans cette vidéo et bien sûr on finira avec la maîtrise de l'amour. Alors cet oracle, comment il est bien regardé ? Je vous laisse le plaisir de le découvrir. Ça s'appelle la fée Cinderella. Et d'ailleurs pour vous procurer, en plus franchement je vous avoue il n'est vraiment pas cher. En plus pour la qualité des cartes, la qualité des graphismes, il y a 66 cartes en plus. Vous vous rendez compte ? Peut-être que vous dites qu'un aura comme ça de 64 cartes, ça doit valoir 50, 60 euros. Et bien pas du tout. Pour cela je vous laisse découvrir. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Pour les personnes sur Facebook, le lien de la boutique sera en commentaire. Et pareil pour les personnes qui seront sur TikTok. Et il faut savoir que cet oracle est livré dans un magnifique ponchon. Alors il y en a qui vont appeler ça une pochette. Mais j'appelle ça ponchon parce que souvent dans les descriptions c'est marqué livré avec un ponchon. Et en plus c'est livré rapidement. Et bien maintenant ce que je vous propose c'est de voir ce qui va se passer aujourd'hui dans les prochains jours. Et pour cela je vais utiliser cet oracle, la fée Cinderella. Que je vous invite encore une fois à taper sinon vous allez directement sur Etsy. Vous tapez la fée Cinderella ou descendez un petit peu au niveau sur la page. Et vous tomberez sur le voilà sur l'article. Alors dans un premier temps on nous parle bien de connexion. Et il y a un avantage le fait qu'il y ait soit anti-carte et pas uniquement une quarantaine. Même si en ayant une quarantaine il est possible. Vous voyez il y a un côté où c'est pas impossible qu'il y ait des mots différents par rapport à d'autres oracles. Mais là pour l'avoir déjà un peu manipulé. Et bien il faut constater qu'il y a des cartes qu'on ne retrouve pas dans d'autres oracles. Et c'est ça qui est bien. Vous voyez ne pas retrouver la même chose. Là on voit qu'avec une personne, il y a une connexion et que vous voyez le côté c'est pas la même chose. Et bien cette personne sort de votre schéma répétitif. En fait vous n'avez pas l'habitude de rencontrer ce genre de personne. Tout comme ce genre de personne n'a pas l'habitude de rencontrer quelqu'un comme vous. Après je ne parle pas physiquement. Je parle comment dire dans la connexion, dans les énergies. Et rien de mieux j'ai envie de dire, après c'est mon point de vue. Lorsqu'il y a comme ça une alchimie, cette fameuse connexion avec les énergies autres qu'à travers une attirance physique. On voit que, regardez les cartes, comment elles sont magnifiques en plus. Et je sais que cet oracle ça va plaire. Il y a des personnes qui vont être intéressées, c'est pour ça. Ne perdez pas trop de temps, ne prenez pas trop de temps si ça vous intéresse pour vous procurer. Parce que, quand on peut se faire plaisir, c'est important de se faire plaisir. Et là cette personne, c'est une personne avec qui vous êtes proche ou qui souhaite un rapprochement avec vous. Alors bien sûr, comme vous savez, des fois il y a des énergies comme ça qui reviennent de temps en temps. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'il ne peut pas y avoir, vous voyez, par exemple, si je faisais une vidéo du 1er janvier au 31 décembre. Il ne peut pas y avoir 365 énergies différentes. Il est logique que les énergies reviennent. On dit également. Et de toute façon, cet oracle, j'utiliserai également, c'est logique. Et bien dans mes mini guidances, vous voyez les guidances format portrait. Dans lesquelles il y a juste de la lecture. Que vous avez juste à lire. Et une personne, voilà, cette personne en fait, je ne vais pas dire que, oui, vous lui manquez. Mais elle se sent, pour moi, c'est le côté où elle se sent perturbée. Comme si cette rencontre qui a eu lieu entre cette personne et vous, il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça l'a perturbée. Et qu'elle a eu besoin de, voilà, en même temps, ça m'a même dit, elle a eu besoin de s'éloigner. C'est-à-dire, elle a eu besoin, voilà, de prendre aussi distance parce qu'elle ne s'y attendait pas. Et vous non plus, vous ne vous y attendiez pas vis-à-vis de cette rencontre. Ensuite, on nous parle de l'instant présent, vous voyez, parce que cette personne, elle a envie de prendre de vos nouvelles. Elle a envie de vous revoir, mais elle n'a pas envie que vous vous emballez. Elle a envie d'être dans l'instant présent, c'est-à-dire dans l'instant projet. Mais justement, parce que cette personne, elle ne veut pas que, elle ne veut pas se projeter pour l'instant. Et peut-être que vous, vous allez vous dire, tant mieux parce que moi non plus, je n'ai pas l'intention pour l'instant de me projeter. Alors peut-être que, attention, parce que je sais qu'il y en a qui se voient avoir un avenir qui se voient. Très bien, faire leur vie avec cette femme, avec cet homme. Mais avant de penser à l'avenir, avant de se projeter, eh bien, dans quelques années, c'est important d'être dans l'instant présent parce que vous avez des choses à vivre ensemble, des choses, que ce soit à deux, que ce soit chacun de votre côté. Mais il y a beaucoup de choses à vivre, à apprendre et à comprendre en étant dans l'instant présent parce que si là, vous vous projetez pour, mettons, dans cinq ans, mais dans ces cas-là, dans cinq ans, vous allez continuellement, c'est-à-dire tout le temps, vous allez vous projeter et jamais être dans l'instant présent. C'est pour ça que c'est important, vous voyez. Et justement, cette personne, vous voyez, on a la carte du temps. C'est pour ça que c'est important pour cette personne, même pour vous, de toute façon, pour beaucoup de personnes, eh bien, soyons dans l'instant présent, on verra avec le temps comment ça évolue. Mais par contre, cette personne, elle va vous faire comprendre que ce n'est pas d'amitié qu'elle est avec vous. Elle espère que ça évolue, elle voudrait pour cela passer le plus possible de temps avec vous. Je ne dis pas du matin au soir à 24, mais au plus de temps possible avec vous. Et c'est comme ça que la relation pourra évoluer ou pas. Mais c'est comme ça que chacun aura une réponse. Alors forcément, ce n'est pas au bout d'une semaine, ce n'est pas au bout d'un mois que vous pourrez le constater. Mais à un moment donné, de toute façon, soit il y aura des drapeaux rouges, comme on dit, des red flags, qui vous font comprendre que ce n'est pas la peine, que non, il vaut mieux en arrêter là. Ou alors, eh bien, à un moment donné, vous allez avoir un déclic, vous ou l'autre personne ou les deux, vous allez avoir comme ça, d'un coup, de façon spontanée, je vais dire de façon pulsive, mais oui, ce n'est pas pareil, mais de façon spontanée, vous allez vous rendre compte que, eh bien, vous avez envie d'avancer sérieusement avec la personne, que vous avez envie d'emménager, de vivre avec la personne. Et parce que, justement, cette personne va vous faire comprendre qu'encore une fois, qu'elle souhaitera un rapprochement, mais en étant dans l'instant présent, parce qu'elle ne veut pas que vous vous emballiez. Alors ça, peut-être que vous avez tendance à vous emballer il y a des années, mais que maintenant, eh bien, vous ne ressentiez plus ce besoin de vous emballer ou de trop vous investir. parce que vous avez votre vie, l'autre personne a sa vie. Et ça, des fois, la personne, justement, elle s'est braquée par rapport à ça, ça peut être, c'est valable dans le cadre sentimental, mais des fois, ça peut être valable également dans le cadre amical. Le fait, une personne va vouloir prendre, vouloir demander trop de temps à l'autre personne, va vouloir que l'autre personne lui accorde trop de temps. C'est valable également dans des relations professionnelles. Vous voyez le côté de se braquer. Sachant que des fois, justement, dans tout domaine, eh bien, la personne n'avait pas l'intention d'étouffer l'autre personne, n'avait pas l'intention de lui envoyer, on va dire, 50 messages par jour, 50 messages, voilà, c'est une image. et voilà, la personne n'avait pas l'intention comme ça d'envoyer plein de messages par jour, de l'un plus plusieurs fois, non, pas du tout. Et ça, c'est valable, encore une fois, dans le cadre sentimental, mais également dans des relations professionnelles, amicales. On nous parle de sérénité. Qu'est-ce qui va faire que vous serez dans cet état serein ? Eh bien, c'est parce que vous allez discuter. Vous allez beaucoup discuter. Vous allez beaucoup échanger entre vous. Vous allez beaucoup vous confier. Vous allez être amené des fois à parler de choses comme ça de façon spontanée, à vous confier sur des choses précises de façon spontanée et l'autre personne sera à votre écoute et vice-versa. On nous parle de passion parce que en fait, vous vous serez, vous vous sentirez passionné par l'un et par l'autre de façon générale. parce qu'en fait, ce qui sera passionnant, ça va être la présence de la personne. Ça va être d'écouter ce que la personne aura à vous dire. Parce que là, il y a aussi que la personne, elle a des choses à vous dire. Elle aimerait vous parlez de certaines choses mais elle a peur de paraître bavarde parce que ça, peut-être qu'elle a déjà eu ce reproche. Qu'est-ce que t'es bavard ? Qu'est-ce que t'es bavarde ? Après, en effet, ça peut être dit de façon une remarque mais des fois, selon la façon que c'est dit, ça peut être pour taquiner la personne ou alors parce que justement, la personne apprécie. qu'est-ce que t'es bavarde, toi ? Qu'est-ce que t'es bavarde ? Mais parce que la personne apprécie justement que la personne parle beaucoup. Et je pense que ça, elle a peur justement que vous lui reprochiez. De fait, voilà, j'ai des choses à te dire, je te raconte des choses mais après, j'ai pas non plus envie de paraître pour quelqu'un de bavarde, de quelqu'un qui... Voilà, j'ai pas envie de te saouler, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui est de saoulante alors que vous, pas du tout vous montrez, vous avez envie de l'écouter. Ensuite, parce que oui, je vais pas m'arrêter là avec cet oracle, on parle de confort parce que vous serez tellement bien lorsque vous allez passer du temps tous les deux. Ça, peut-être que vous avez déjà conscience, parce que vous, parce que le fait que vous, lorsque vous passez du temps avec cette personne, eh bien, vous vous sentez bien. Mais il y en a pour qui, c'était que dans un sens. Mais là, le fait que l'autre personne, que l'une des personnes va se confier, va se dévoiler, mais en tout cas, va comme ça s'ouvrir à vous, eh bien, elle va se sentir de plus en plus à l'aise. Oui, parce qu'il y a aussi le côté où, et cette personne, évidemment, elle a une inconscience, comme donné, vous pourriez vous perdre patience à le fait qu'elle parle, qu'elle parle. on parle du travail parce que, moi, c'est plus, je pourrais dire que parce que vous l'avez rencontré dans le cadre du travail, mais moi, c'est plus, vous voyez, c'est pas pour rien que je vous ai parlé du côté professionnel, mais là, c'est plus ce côté où, ben, c'est quand on travaille, on fait des efforts et que là, la personne va vous faire comprendre que, oui, mais par contre, il ne faut pas que tu fasses, voilà, il ne faut pas que tu te forces, vous voyez, parce que par exemple, au travail, il y en a qui vont se forcer à se motiver, donc trouver une motivation pour aller travailler, mais normalement, le travail, il ne doit pas être un effort, ça ne doit pas être un effort, ça doit être quelque chose qu'on fait avec passion et dans lequel on s'épanouit et là, c'est pareil, cette personne, elle ne voudra pas que vous vous forciez et bien à voilà, à l'écouter, vous voyez, il va peut-être plaisir de vous dire par contre, moi je ne te force pas, si tu n'as pas envie, ce n'est pas grave, moi je comprendrais, pour que tu ne veuilles pas prendre du temps pour m'écouter parce que c'est vrai que tu n'as aucune raison de m'écouter et que vous, et bien, ça ne vous dérangera pas. Avant de continuer, j'ai oublié de vous dire que lorsque vous déballez, parce que cet oracle, certes, il est dans un penchant, mais il est emballé dans le plastique et quand vous ouvrez le plastique, et bien, vous ressentez les énergies de la créatrice. Oui, parce que, voilà, des fois ça arrive quand on, vu que, quand on reçoit un oracle qu'on n'achète pas en boutique, qu'on n'achète pas en magasin, de ressentir comme ça les énergies de la personne. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais ce n'est pas pour rien. Vous voyez, le côté, tiens, j'ai oublié de te dire, justement, cette personne, malgré le temps que vous aurez passé à l'écouter, peut-être qu'elle va vous rappeler, c'est-à-dire vous re-téléphoner, mais ce ne veut pas dire que tout se fera par téléphone parce que vous allez vous parler, en face et peut-être que vous serez amené à vous revoir parce que là, dans le premier temps, vous allez peut-être vous voir dans la journée ou durant un... Voilà, ça peut être en semaine ou en week-end et qu'elle voudra revenir le soir parce qu'il y a des choses qu'elle aura oublié de vous dire et puis vous, vous allez dire ben, c'est pas grave pour maintenant, ben, passe demain, mais c'est personne, ça ne dérangera pas de venir le soir et de venir, de passer le lendemain. Vous voyez, il y aura un côté paradoxal parce que là, elle va avoir envie de revenir, voilà, de vous revoir souvent. Alors que, jusqu'à maintenant, elle était, elle est devenue distante. on nous parle d'une évolution parce que oui, ce qu'elle veut, ce qu'on veut, c'est que ça évolue entre vous et... Mais là, j'ai pas envie... Je pourrais dire ça, mais là, c'est plus ce côté où le fait de passer du temps tous les deux, vous allez... la relation comme ça va évoluer. En fait, elle va évoluer naturellement. Je pourrais revenir également sur la carte de la tristesse parce que cette personne, vous allez lui manquer. Elle aura passé une bonne après-midi avec vous et le soir, elle aura envie de revenir vous voir. parce que... Voilà. Vous voyez comme quoi des fois, les gens, et tant mieux, tant qu'il n'y a aucune complicité et tout, eh bien, ils préfèrent rester distante, ils préfèrent se mettre une barrière. Mais à partir du moment qu'elle passe un merveilleux moment, eh bien, elle a envie de... Voilà, ça crée un manque quand la personne repart chez elle. Et... en fait, comme si que... même pas comme si, c'est que le moment que vous avez passé à tous les deux, à deux, aura un effet bénéfique, aura un effet magique. Ensuite, on nous parle de patience. Parce que c'est le fait que vous, votre patience qui fera que... Voilà, que les choses vont évoluer naturellement. Mais... J'ai envie de vous dire également que cette personne va s'impatienter. Pourquoi ? Parce que... Et je crois qu'en plus j'en avais parlé je crois au tout début, non ? De l'impatience aux idoles qui dansent hier, je ne sais plus. Mais la personne va s'impatienter parce qu'elle sera pressée de vous revoir. Parce que après le moment que vous aurez passé tous les deux à vous à l'écouter, eh bien, ça lui aura fait tellement de bien et peut-être qu'à ce moment-là elle se mettra à pleurer qu'elle aura envie voilà, comme je vous disais, d'elle-même de vous revoir. Peut-être que des fois elle vous fera la surprise de débarquer et de venir chez vous sans vous prévenir. mais bien sûr au préalable elle se renseignera auprès de vous subtilement de savoir si vous avez quelques voilà imagine un jour je viens t'en prévenir est-ce que ça te plairait ou comment tu réagirais et forcément si elle sait que vous réagirez que vous pourriez réagir mal à la réagir eh bien du coup elle ne tenterait pas vous voyez les côtés du coup elle ne tenterait pas le diable. on nous parle de la santé vous voyez ce que je vous disais c'est le côté émotion voilà parce que vous lui manquez vous allez lui manquer paradoxalement à maintenant eh bien vous allez lui manquer ou peut-être que vous lui manquez déjà mais que vous voyez moi ce que ça me dit c'est qu'elle se le garde bien de vous le faire savoir ensuite on nous parle de joie parce que voilà avec le temps vous allez partager de merveilleux moments ensuite on parle d'éloignement parce que là où jusqu'à maintenant cette personne est distante avec vous et ensuite elle ne voudra plus de cet éloignement elle vous fera comprendre que voilà par contre c'est fini je ne veux plus qu'on soit voilà qu'on s'éloigne maintenant j'ai envie qu'on voilà n'hésite pas à me envoyer des messages n'hésite pas à m'appeler quand tu as envie de m'appeler si je suis disponible je te réponds sinon je te rappellerai quand je serai disponible vous voyez il y aura un comportement comme ça un inversement un bon voilà un inversement de un inverse un inversement de situation vous voyez la situation va s'inverser par rapport à son comportement qu'elle a jusqu'à maintenant et le comportement qu'elle aura par la suite avec vous et parce que là elle aura envie de s'investir elle aura envie de passer comme je vous disais un maximum de temps avec vous et pas uniquement pas uniquement passager il ne sera pas uniquement durant voilà par exemple l'été alors maintenant et bien nous allons finir avec l'oracle la maîtrise de l'amour qu'est-ce qu'il va y avoir alors une carte de 4 nous allons voir moi je pense que quand vous allez pour les personnes qui vont procurer cet oracle et bien vous allez vous sentir apaisé alors là on dit aimer et honorer votre corps physique vous voyez parce que après peut-être que si cette personne elle a des complexes peu importe comment elle est physiquement mais les gens arrivent toujours à se trouver des complexes mais quand vous et bien vous allez vous allez comment dire apprécier que vous son corps pas importe comment il est parce que vous ce qui vous intéresse c'est ce qui vous attire c'est la personne et c'est pas le physique c'est pas son corps et bien cette personne c'est ce que je vous disais elle va se sortir en confiance avec vous et que en forme de dire avec le temps elle va de plus en plus se lâcher de plus en plus être dans le lâcher prise alors si vous voulez nouer une relation qui vous emmènera jusqu'au ciel vous devez totalement accepter votre corps vous devez l'aimer et le laisser libre de recevoir libre de donner sans être timide parce que la timidité n'est rien d'autre que de la peur voilà pour cette carte et bien voilà pour cette guidance et maintenant si vous souhaitez des renseignements sur mes prestations ma façon de procéder et aussi comment prendre rendez-vous pour cela et bien je vous invite à aller sur mon site internet l'évidence de Jérôme merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt de Jérôme Sous-titrage ST' 501